C'est parfait Oh, Baba Hortensia ? Oui, c'est ça, c'est bien moi Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir Je renifle encore un petit peu, mais ça va nettement mieux Cette infusion est miraculeuse Euh, oui, bien sûr, oui, c'est ça J'adore les infusions, je les aime presque autant que mes livres Cocobéry sera content de te voir Est-ce que tu l'as vu ? Non, pas encore, tu... Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette Tu es sûre que tout va bien ? Oh, ne t'en fais pas, juste une petite... Tour, je vais boire une infusion Allons-y, Ruby, souhaite-moi bonne chance Alors, comment va ta toux ? Ma toux ? Je... Je fais beaucoup, beaucoup mieux Merci Sa perlifraisie, c'est une origine Ne parle pas, économise ta voix Bonne idée Cocobéry est là ? Toujours pas, non ? Tu es... Tu es différente, c'est bizarre Tu es sûre que tout va bien ? Non, surtout, ne dis rien Réponds-moi simplement en faisant un signe de la tête As-tu vu Mimi Citron ? Elle n'est pas là Oh, et Lily Framboise non plus Je vais la chercher Oh, je veux dire... Je vais la chercher Un bal masqué sans Lily Framboise C'est comme... Une librairie sans livres Tu n'es pas allée chercher Lily Framboise ? Non, je cherche une infusion, tu sais bien ? Oh, tu as retrouvé ta voix Si vite, comment as-tu fait ? Oh, eh bien... C'est comme dans les romans policiers C'est un vrai mystère Eh, où est Mimi Citron ? Je ne l'ai pas encore vue Je vais aller la chercher Oh, oh Charlotte Fraze, est-ce qu'il est arrivé ? Wow, le voilà C'est la vérité Je vais le chercher Il y a de l'ambiance, tu ne trouves pas ? Oui ? Non ? Je ne sais pas trop en fait J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange D'étrange ? Ah, quoi ? Comment ça ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est Dis-moi, as-tu vu Lily Framboise ? Je suis là ! Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rater ça ? Voyons, une fête sans moi, c'est comme une librairie Enfin, je n'ai rien dit Coco Berry est arrivé, tu l'as vu ? Il est là ? Déjà ? Excusez-moi Charlotte aux fraises ? Devine qui c'est ? C'est moi ? Tu ne fais pas mes canaux ? Mon costume te plaît ? Oui, il est très réussi Excuse-moi, je reviens Il faut que je comprenne quelque chose Je t'en prie Brunty Devine qui c'est Je suis ravie que tu sois venu, Coco Berry Merci Je suis très content d'être là Tant mieux Tu veux grignoter quelque chose ? Plus tard Quand je vois ce parc aussi joliment décoré Je me dis que ça ferait un bon décor pour un roman policier Que dirais-tu d'écrire une histoire qui se passe le soir d'un bal masqué ? J'adore l'idée, Coco Berry Veux-tu qu'on l'écrive ensemble ? Bien entendu Je vais chercher un calepin et un crayon pour noter des idées Non, attends, Baba Hortensia Tu avais promis de ne pas me quitter d'une semelle, tu te souviens ? Tiens, assieds-toi et mange ce gâteau Comme ça, personne ne t'invitera à danser Mais... Devine qui c'est ? Non, je peux ! Eh bien oui, c'est vrai Eti, Justin Ces deux chenapens sont censés veiller à ce que les lanternes ne manquent pas de jus Bon, je vais leur apprendre à déserter leur poste, moi La compétition des cupcakes Bienvenue dans la cuisine de Charlotte aux fraises Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcake Prête à relever le défi ? Oui ! Notre propre recette ? Youhou ! Chouette ! J'ai sorti tous les ingrédients La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises Surtout, laissez libre cours à votre imagination Très original ! Très original ! Des petits dés de courgettes Eh bien quoi ? J'ai lu ça sur un blog de cuisine Si délicieux, ça aura un goût de noisette et de cannelle, vous verrez Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas Oh ! Eh ! Regardez ! Qu'est-ce qu'il sait que ça ? Je n'en ai pas la moindre idée Dis-lui ! Dis-lui ! Dis-lui ! Dis-lui ! Non ! C'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé La fraisie-pastèque-ananas-saint-Diode Wow ! J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences Quand... Oh ! Mais je ne vais pas vous s'ennuyer avec tous ces détails Voulez-vous y goûter ? Oh ! Oui ! Oui ! Sa perlipépin, quel succès ! La dégustation va commencer ! En voici un ! Et voilà un deuxième ! Voilà pour toi ! Faites passer, s'il vous plaît ! Tenez, Charlotte aux fraises ! Dégustez ! Hum ! C'est fraisie délicieuse ! Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu... Je sais pas... Peut-être la pastèque ou le raisin... Non ! Ça a un goût de fraise et... Oui ! D'ananas ! Je n'ai jamais rien vu de semblable ! Oh ! En tout cas, c'est sensationnel ! Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure ! Oh ! Princesse Fraisinette ! Je vous en prie, goûtez ! Félicitations ! Ce jus de fraisie pastèque, ananas et scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie ! Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de petits pépalanciens, à qui je remettrai une distinction ! Oh ! Oh, chiel ! Merci, majesté ! Mais je ne mérite pas tant d'honneur ! C'est le moins que nous puissions faire, petits pépalanciens ! Avec tout ce que vous faites pour nous, quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir ! Et que ferions-nous sans vos légumes, fraisie mini ? Je ne fais que mon travail, vous savez ! Oh ! Ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie ! À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger ! Wow ! Il est tellement motesque ! Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration ? Oh ! Quelle excellente idée ! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir ? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Printy et demander à Cerisette de nous jouer un morceau ! Oh ! Lily-Framboise, c'est une super idée ! Oui, ça lui fera plaisir ! J'adore ! Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi ! Je veux que Petit Pépin d'Ancien sache combien je l'admire ! J'ai trouvé ! Et si on lui préparait tout un cupcake ? On pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger ! Oh ! Ce sera amusant ! Oui, ça lui fera très plaisir ! C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises ! Alors, retournons toutes à la cuisine ! Petit Pépin d'Ancien me fournit tous les produits fraisies mini dont je dispose au magasin ! Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu ! Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin d'Ancien ? Oh ! J'ai trouvé ! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises ! Oh non ! La confiture ? Où est-elle passée ? J'ai reçu un texto sur mon téléphone, mais il semblerait que ce soit pour vous, Mamie Fraisie ! De la part... Ne me dites rien ! Tous les ans à la même date ! Il me harcèle ! Dites-lui que je ne suis pas là ! Que j'ai quitté le pays ! Que je serai de retour dans un an ! Non, dix ans ! Attendez ! Il vous a envoyé une vidéo ! Qui est ce monsieur ? Oh ! C'est mon cousin ! Papi Fraisie ! Cousine ! Où t'es-tu donc cachée ? J'ai essayé tous les numéros de Fraisie Paradis ! Tous les ans à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs ! Ha ! Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs ! Ha ! Tu sais que c'est bientôt le grand jour ! À quoi fait-il allusion ? Au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Frédéric ! J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire ! Tu sais que je vais gagner le piment d'or, une fois de plus ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Hé ! Comme tu es ma cousine, tu as le droit à un petit aperçu ! Je crois que cette année encore, je me suis surpassé ! J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte ! Hé ! Admire le résultat ! Prêt à décoller, mon jeune ami ? Je ne lui en donne qu'une petite goutte pour réchauffer le gosier, tu comprends ? Ne fais pas ça chez toi, hein ? Monsieur est un goutteur professionnel ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Essaye donc de faire mieux si tu l'oses ! Ha 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 ! C'est une nouvelle recette que j'ai créée ! C'est une nouvelle recette hier soir, à toi de goûter ! Un gâteau ? Les gâteaux, ça me rend complètement baba ! Et c'est pas des salades ! Dans ce cas, j'espère que tu aimeras celui-là ! Oh ! Ça ne fait aucun doute ! Waouh ! Oh ! Le glaçage est très joli ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Dis-moi, Frésinette, c'est... C'est quel genre de gâteau que tu as créé ? Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales ! Alors, ça te plaît ? Oh ! Eh bien... Disons simplement que je n'ai... Que je n'ai jamais rien goûté de pareil ! Vraiment, c'est totalement et complètement... Nouveau ! Et... J'irais même jusqu'à dire différent ! Terminable ! Tu en feras donc un article dans Frési Meilleur Moment ? Oh ! Euh... Bien sûr ! Oui, pourquoi pas ! C'est certain ! Merci ! Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots ! Oui ! C'est ce que je dis ! Oui, c'est exactement ce que je dis ! Oh ! Je reviens tout de suite ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, bonjour, bande d'amour ! Ça va ce matin ? Bleuette, j'ai un gros problème ! Oui, enfin, plus qu'un gros problème ! C'est un gros, gros problème ! Je dirais même un énorme problème ! Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider ? Oui, bien entendu ! Enfin, je ferais de mon mieux ! Alors, dis-moi, quel est le problème exactement ? C'est que le mot exactement est justement, comment dire, à l'origine du problème ! Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois ? La question que je me pose, c'est... Qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose, mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer ? Oh, je crois que je comprends ! Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire ? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème ! Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire ! C'est clair ? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots à la place ! Ah, je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider, ne bouge pas ! Oh, vraiment ? Alors ça, ce serait formidable ! J'ai l'ouvrage parfait ! Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens, ainsi que tous les mots qui veulent dire le contraire. Oh, bah ça alors ! Quant à cet ouvrage-là, c'est mon fidèle dictionnaire. Il ne me quitte jamais. Il t'explique ce que tous les mots veulent dire. Ouah ! Des pages entières noircies de mots ! Oui, c'est tout à fait incroyable ! Il existe des milliers et des milliers de mots différents ! Tu as toutes les informations utiles, leurs définitions, comment les épeler, les prononcer. Je pourrais passer des heures à le feuilleter ! Oh ! Amuse-toi bien ! Oh, je te remercie mille fois, Bleuette ! Je te les rapporte dès que j'ai fini, promis ! Que dire à propos de la nouvelle création de Fraisinette, le délice royal d'épices impériales ? Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'en pense. Sa belle couleur intense est d'un raffinement exquis, d'un glamour captivant. L'onctuosité de sa crème pâtissière va simplement au-delà de tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie. C'est un véritable nuage de légèreté. Oui, réjouissez-vous, amateurs des desserts ! Une bouchée du délice royal d'épices impériales sera assurément, véritablement et sans le moindre doute, une expérience gustative, indubitablement et irréfutablement extraordinaire. Pour résumer, une surprise inattendue et unique pour votre palais. C'était Pomme d'amour qui vous écrit de Fraisie Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. On dirait qu'elle a adoré ce gâteau. Ouais, on dirait surtout qu'elle a besoin d'un plus gros dictionnaire des synonymes, car elle les a tous épuisés. Tiens, bonjour Frésinette, on a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de comondes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales ? Oui, encore un article à le jeu de Pomme d'amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe ? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpre auront bientôt fini des chlores, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Fraisie Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui ? Oui, c'est bien Frésinette à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Oh, votre majesté ? Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, ben ça alors, c'était la reine de Fraisie Vania ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux même pas donner aux autres chiots les biscuits que j'ai préparés. Ils les détesteront et aussi... J'ai une idée. Et si je te donnais un cours accéléré en cuisine, ça te dirait ? Ah oui, alors, tu ferais ça pour moi ? À condition que tu prennes ça au sérieux. Et que tu sois très attentive. Et que tu obéisses aux ordres. D'accord, je te le promets. Pour commencer, une tasse de farine. Ensuite, une cuillère à café de sel. Une tasse de farine, une cuillère à café de sel. Oh, génial ! Il fallait que ça m'arrive à moi. Une bonne tasse d'huile, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de jus de citron. Oh, génial ! Il fallait que ça m'arrive à moi. Ah, je le savais ! J'ai vraiment du talent. Je le savais ! J'ai vraiment du talent. C'est vrai, ça ! Tu es une pâtissière née. Oh, tu le penses vraiment ? Il faut dire aussi que je t'ai appris tout ce que tu sais. Mais quoi ? Bon, allez, encore une fois. Silence sur le plateau. Prise 26. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien humeur et d'un bleu. Oh, non, pas encore. Oh, il y a eu des coupures de courant toute la journée. On n'arrivera jamais à tourner notre vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à la centrale électrique de la fraisière ? Enfin, on reprend. Dites, les petites malignes, comment vous comptez participer à un concours sur la technologie au service de la mode sans technologie ? On devra reprendre plus tard, les amis. Il commence à faire sombre et je dois m'occuper des livraisons au marché. Mais tout d'abord, je vais aller voir ce qui se passe à la fraisière. Donne-moi ça ! Oui ! Colbatez la fuite du fraisi-fracturateur et qu'on rebouche aussi le siphon à ferments fissurés. Ça perd les pâtes à prunes. Qu'est-ce qui se passe, Fraisi Mini Bruce ? Ah ! Une douille du filtre à poudre de Fraisi Mini a éclaté. Oh, ça a l'air grave ! Pas autant que lorsque le pulvérisateur de noyaux de pêche a explosé, on a pataugé dans la pulpe pendant une semaine. Hé ! Déplacez cette boulinette à mangue ! Non, pas celle-là ! L'autre, voyons ! Mais ne t'en fais pas ! Les Fraisi Mini sont tous à l'œuvre. Il y aura des coupures de courant ce soir, mais tout sera rentré dans l'ordre demain à la première heure. Je l'espère. Allez, les Fraisi Mini, ne ménagez pas vos vitamines. Je ne vous cache pas qu'on a du pain au raisin sur la planche. Bon, ben, je vais dire aux filles qu'on ne reprendra le tournage que demain. Oh ! Allô, Fraisinette, j'écoute. Bonjour, ma chère cousine. C'est toi, pomme d'amour ? Ça alors, ça fait tellement longtemps qu'on ne sait pas parler. Alors, comment vas-tu ? Je vais très bien. Toujours sur les routes prêtes à découvrir ce qui se cache derrière la prochaine colline, comme disent les grands voyageurs. Je t'appelais pour te dire que j'avais l'intention de venir te voir pour une courte visite. Je serais contente de te voir, même si ici, c'est un peu... l'effervescence en ce moment. Mais dis-moi, quand comptes-tu arriver ? Oh, je dirais d'ici... 5, 4, 3, 2, 1 seconde ! Bonjour, Fraisinette ! Pomme ? Pomme ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai traversé un gros orage au-dessus de Grillonville et tout à coup, sans cri égard, le turbo-propulseur s'est emballé. Les pauvres papillons ne pouvaient plus nous ralentir. Est-ce que tout va bien ? Oui. Oh, je suis soulagée. Ce n'est rien, tu sais. Je t'ai parlé du jour où j'ai fait l'ascension du Mont Macadamia et découvert au sommet que c'était un volcan. Oui, c'est vrai. J'ai lu l'article que tu as publié dans ton Fraisie-blog. Mais tu es sûre que tout va bien ? Eh bien, j'ai dû esquiver des pierres de lave de la taille d'une maison quand il est entré en éruption. Mais à part ça... Non, je te parle de ta chute. Ça ? Oh, ce n'est pas méchant comme chute. Le jour où j'ai traversé les cascades de vertes pommes en kayak, là, j'ai fait une sacrée chute. Il faut que je te raconte. Je voguais sur la rivière sans pagaie lorsque tout à coup, des tourbillons... Oh, j'ai failli oublier ! Pergamote ! Oh, d'accord, je ferai une tasse de thé pour nous en rentrant. Non, Pergamote la tortue. Le voilà ! Il me suit partout dans mes voyages. Oh, je suis heureuse que tu sois là. J'ai gardé toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Oh, mes amis vont être tellement contentes de te rencontrer. On t'a suivi sur ton Fraisie-blog et on a adoré tes photos et tes articles. Tu sais, je ne voudrais pas causer le moindre dérangement. Je suis venue pour une courte visite. Je serai partie avant que tu aies eu le temps de dire mille feuilles au miel de mille fleurs. Mais tu viens tout juste d'arriver. Tu sais ce que c'est quand on est une aventurière qui parcourt le monde. On a tellement d'amis à qui rendre visite qu'on ne reste jamais très longtemps. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps que d'habitude ? Les Frisie-mini vont réparer ta nacelle, mais ils sont très occupés. Oh, tu peux rester chez moi ce soir. Eh bien, oui, je crois que je pourrais rester jusqu'à demain. Une vraie chambre, ça me manque. J'ai l'habitude de dormir dans ma tente ou alors dans la cabine de mon minuscule voilier Monoplace. Enfin, Monoplace pour une personne et une tortue. Pas vrai, Bergamote ? Oh, Bergamote ? Ah, tu es là.